Dans cette vidéo, nous allons traiter deux questions. Combien de temps vivent les arbres ? Et de quoi et comment ils meurent ? Combien de temps vivent les arbres ? Une première difficulté pour répondre à cette question est relative aux échelles de temps. Un arbre peut potentiellement vivre de très nombreuses années, bien au-delà de l'espérance de vie humaine. Alors comment peut-on s'assurer de l'année de germination d'un arbre alors que cet événement peut remonter à plusieurs siècles ? Dans certains cas, l'histoire écrite des hommes nous permet de retrouver la date de plantation d'un arbre plus ou moins précisément. C'est le cas du plus vieux arbre de Paris, un robinier faux acacia que l'on peut voir sur cette photo et que l'on trouve dans un square non loin de la cathédrale de Notre-Dame. Nous savons, de sources historiques, qu'il a été planté en 1601. Importé d'Amérique du Nord, c'est Jean Robin, directeur du Jardin des plantes et arboriste d'Ori IV, qui l'a fait planter. Et c'est avec une quasi-certitude que l'on peut affirmer qu'il a aujourd'hui 421 ans. Mais quand il n'existe pas de traces écrites, d'autres approches sont néanmoins possibles. Tout le monde a en tête la méthode qui consiste à compter les anneaux de croissance que l'on peut voir sur une section de bois. Ces cernes sont le résultat du fonctionnement périodique annuel du cambium, le tissu qui assure la croissance en épaisseur des axes, et qui s'arrête de fonctionner en hiver sous les climats tempérés. On peut ainsi avoir une idée très précise de l'âge d'un arbre en comptant le nombre de cernes à sa base, en prélevant une carotte de bois avec une tarière par exemple. Mais cette méthode a également ses limites, car de nombreux arbres peuvent présenter des troncs creux. Cela nécessite de compléter le diagnostic avec des extrapolations beaucoup plus imprécises, à partir d'une largeur moyenne de cernes par exemple. Par ailleurs, chez les plantes tropicales, toutes les espèces ne présentent pas de cernes de croissance, et lorsqu'ils sont présents, ils ne sont pas toujours annuels. On peut alors utiliser des méthodes de datation isotopiques, à condition d'avoir des séries temporelles de référence. Une seconde difficulté fondamentale pour estimer l'âge d'un arbre, c'est la notion même d'individus. En effet, les arbres se construisent sur eux-mêmes. Certaines de leurs parties peuvent complètement disparaître, tandis que des rejets issus de bourgeons latents présents dans les tiges peuvent régénérer des structures feuillées. Regarnir l'arbre, en quelque sorte. Un arbre peut ainsi sacrifier sa structure principale et rejeter de souches. La structure observée sera relativement jeune, tandis que l'organisme pourra être très vieux. Dans certains cas, un arbre peut construire de nouvelles tiges à partir de son système racinaire. On appelle ça des drageons. On voit alors naître, au niveau du sol, ce qui semble être un nouvel individu, mais qui, en fait, est connecté au système racinaire de l'arbre-mer, du moins dans un premier temps, et qui possède donc le même génotype. On trouve aux États-Unis et dans l'Outa ce que l'on considère comme l'organisme le plus massif et le plus âgé de la planète. On l'appelle pando. C'est une immense colonie de clones de peupliers qui se reproduisent par drageonnage, comme on peut voir ici sur cette photo. Si les arbres sur pieds n'excèdent pas à 150 ans, on estime l'âge de la colonie à 80 000 ans à partir des taux de mutation de son indienne. À la question de combien de temps vivent les arbres, on se focalise systématiquement sur des records. 4 850 ans pour le pain de Bristol Cone au Nevada. Ce record sera d'ailleurs battu cette année avec la découverte d'un alers au Chili que l'on estime à 5 400 ans. On pense également aux séquoias géants avec plusieurs individus remarquables en Californie qui ont aux alentours de 3 000 ans. Mais sur l'ensemble d'une population, seul un infime pourcentage d'individus atteindront ces records de longévité. Ces records sont de l'ordre de 10 à 20 fois l'âge médian d'une population. Pour conclure cette première partie, retenez que la durée de vie potentielle des arbres est très inégale selon les espèces. Certaines espèces d'arbres pionniers ne vivent qu'au maximum une trentaine d'années. Par ailleurs, les conifères montrent des records de longévité plus élevés que les feuilles. Les arbres les plus vieux ne sont pas forcément les plus gros. Dans les gorges du Verdon, Doug Larson, un chercheur canadien, a créé la surprise en 1997 en estimant l'âge d'un jeune évrier de Phénicie qui poussait sur les falaises à 1140 ans, alors que sa taille ne dépassait pas 1,50 m de hauteur et son tronc 16 cm de diamètre. A l'inverse, sous les tropiques, les dimensions parfois exubérantes des arbres ont laissé penser à des âges remarquables. Mais finalement, il semblerait qu'ils ne soient pas en moyenne beaucoup plus âgés que les arbres des régions tempérées, aux exceptions près bien entendu. Leur dimension est tendue à des taux de croissance en moyenne plus élevés. L'estimation de l'âge d'un arbre n'est pas toujours possible pour peu que les cernes ne soient pas marquées, comme chez les espèces tropicales, que l'arbre soit creux ou que certaines de ses parties aient disparu. Mais alors comment expliquer ces variations dans les durées de vie potentielles des arbres ? Et de quoi meurent-ils ? Beaucoup de chercheurs se sont posé la question de mort inhérente à l'arbre, programmée en quelque sorte. Existe-t-il, comme chez les animaux, une sénescence chez les arbres ? Ou bien est-ce que leur mort est aléatoire au gré des nombreux stress qu'ils vont subir au cours de leur existence ? Avant d'aborder la question complexe de la sénescence, quels sont ces stress qui viennent perturber le fonctionnement de l'arbre jusqu'à provoquer sa mort ? Il existe tout d'abord les morts que l'on pourrait qualifier de brutales. Un glissement de terrain, un arbre foudroyé, brisé ou couché par des ouragans, tels que les tempêtes Lothar et Martin, que nous avons connues en 1999, et qui avaient causé près de 100 millions de mètres cubes de chablis. On peut également ranger dans la catégorie de mort brutale les morts dues aux incendies. Au-delà des tempêtes, d'autres événements climatiques extrêmes, tels que les vagues de froid ou les périodes de sécheresse amplifiées par la canicule, viennent impacter la structure des arbres et leur assimilation hydrique, minérale et carbonée. Au cours de la vague de froid de février 1956, la température est descendue à Cavaillon, dans le sud de la France, jusqu'à moins 25 degrés, et le thermomètre n'est pas remonté au-dessus de moins 10 degrés pendant plus d'un mois. Ces températures extrêmes ont provoqué la mort massive des populations d'oliviers et provoqué des fissures profondes, des gélivures dans le tronc des platanes, qui ont été suivies par des dépérissements. Les sécheresses, parfois accompagnées de températures caniculaires, ont également un effet critique sur la biologie de l'arbre. Un risque majeur pour l'arbre est l'apparition de bulles d'air dans son système vasculaire. C'est l'embolie vasculaire qui se produit lorsque la tension dans la colonne d'eau de son xylem est trop élevée. 80 à 90 % de vaisseaux embolisés et c'est la mort assurée. Lorsque le sol devient sec, l'arbre limite son évapotranspiration par les feuilles en fermant ses stomates, les orifices qui permettent la régulation des échanges gazeux au niveau de ses feuilles. Mais en fermant ses stomates, la plante stoppe le flux d'eau qui est impliqué dans le processus de photosynthèse mais aussi dans la régulation de la température des organes. La plante ne produit plus de sucre et surchauffe. Il existe toujours des pertes d'eau résiduelles au niveau des feuilles ou de l'écorce. L'arbre doit alors puiser dans ses réserves carbonées pour assurer sa respiration et ses fonctions de défense et dans l'eau stockée pour le maintien de l'hydratation de ses tissus. La chute des feuilles peut permettre un instant de limiter les pertes en eau résiduelle. Mais si la sécheresse perdure et que la déshydratation de l'arbre devient trop intense, la rupture des parois cellulaires entraînera la mort des tissus, en incluant les précieux méristèmes à partir desquels l'arbre peut potentiellement rétablir une structure. De nouvelles feuilles est la tuyauterie qui va avec. Au-delà des causes climatiques, viennent les causes biologiques. Insectes phytophages, nématodes, bactéries, virus, champignons qui viennent perturber le bon fonctionnement des tissus vasculaires ou l'intégrité des feuilles ou des racines. La graphiose de l'orme, due à un champignon d'origine asiatique, est apparue aux Pays-Bas en 1919 et a décimé les populations d'ormes en Europe. Aujourd'hui, de nombreuses espèces d'arbres restent menacées par des champignons pathogènes. Les châtaigniers, par le chancre ou la maladie de l'encre. La calarose du frêne apparue en Pologne au début des années 90 et qui progresse à une vitesse vertigineuse en France depuis 15 ans. On pense aussi aux infections bactériennes, comme la bactérie Xylella fastidiosa, qui s'attaque à un très large spectre de végétaux. Une souche très agressive de cette bactérie a notamment ravagé les oliviers dans certaines régions d'Italie. En termes de virus, la tristésa des agrumes est un véritable fléau dans toutes les régions agrumicoles. Viennent ensuite les insectes, souvent vecteurs des maladies mentionnées et qui peuvent faire des dégâts considérables. Les pyrales, les squelites, les buprestes. Vous l'aurez compris, les causes de mortalité ne sont pas uniques, mais souvent de l'ordre d'effets combinés qui peuvent se produire en cascade et provoquent des dépérissements. Mais qu'en est-il alors de la sénescence ? Si l'arbre résiste à toutes ces perturbations, va-t-il mourir de lui-même ? A l'échelle de l'arbre entier, un arbre va exprimer au cours de sa vie différents stades architecturaux. Tout au long de leur vie, les différents stress que j'ai évoqués vont moduler et modifier la dynamique de cette séquence de développement propre à chacune des espèces. Très souvent, les arbres pourront se remettre de ces stress par leur capacité à mobiliser des bourgeons latents et mettre en place de nouveaux axes feuillets, que l'on nomme également suppléants. Ils restaureront le haut pied de l'individu, pour peu que l'arbre dispose des réserves carbonées, suffisantes pour le faire. L'arbre alternera entre des phases saines, des phases de dépérissement et des phases de résilience. Mais si les stress s'enchaînent trop fréquemment, un point de non-retour est atteint et le dépérissement est irréversible. Un cas où une sénescence programmée, en quelque sorte, est le plus évident, ce sont les rares espèces d'arbres monocarpiques, des arbres qui vont fleurir une seule fois dans leur vie et qui vont mourir. C'est le cas de certaines espèces de taquigali en Amazonie, ou du candélabre que l'on peut voir ici, un arbre de Nouvelle-Calédonie. Chez les arbres ayant exprimé l'ensemble de leurs séquences de développement architectural, une forme de sénescence semble s'exprimer aussi par le fait que les pertes de branches sont irréversibles, et que les arbres n'arrivent plus à regarnir leur structure à partir de bourgeons latents. On ne trouve pas d'explication à cette perte de vitalité en termes de sénescence cellulaire. Une des causes pourrait être dans la structure de l'arbre lui-même. L'arbre se construisant sur lui-même, il arrive un moment où des déséquilibres structurels et fonctionnels s'installent. Une disharmonie, par exemple, entre le volume des tissus conducteurs des sèvres et les besoins de l'organisme entier. Ou bien une difficulté à faire monter la sèvre au-delà d'une certaine hauteur. Une sorte de cul-de-sac structurel et fonctionnel. Mais beaucoup de questions autour des mécanismes de la sénescence des arbres et les origines de la diversité des durées de vie des espèces restent encore à élucider. ... 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